Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette rencontre avec les réalisateurs Fernando Trouéba et Ravia Marescal que j'ai le grand plaisir d'animer ce matin. On a une heure devant nous, donc je vous propose d'ouvrir cet échange en écoutant les réalisateurs en réaction à quelques réflexions que m'a inspiré le film et puis d'ouvrir la conversation aux questions et aux remarques que vous aurez dans la salle. « They shot the plan of the year » a été présenté hier soir en ouverture du festival, après un passage remarqué à Telluride, à Toronto et à Saint-Sébastien notamment. Il s'agit de votre deuxième co-réalisation après « Chico et Rita », un non-métrage d'animation aussi sorti en 2011, élu, je crois, meilleur film d'animation au European Film Awards, nommé aux Oscars aussi. Ça a été un peu lent, au début, je suis très lent normalement, je ne suis pas une façon rapide. Et d'abord c'était la curiosité, la curiosité pour un musicien que tu ne connais pas, puis d'abord c'était une curiosité musicale, immédiatement quand j'ai découvert ce qui lui était arrivé, et d'abord c'était un choc, tu te demandais pourquoi, mais c'était tellement étrange, alors tu voulais savoir, trouver une explication, une raison quelconque pour comprendre ce qui s'était passé. Et sans me rendre compte, j'ai commencé à faire des interviews. Je me rappelle la première chose, j'ai essayé à l'époque, ça s'est passé il y a longtemps, c'est-à-dire que c'était 2005, j'avais écouté le disque en 2004, et c'est en 2005 que pendant un an, j'ai seulement demandé à des gens, quand j'avais des amis brésiliens, ou j'ai rencontré des gens, je lui disais, tu as entendu parler de Tenerife Junior, et seulement quand c'était certains musiciens qui me disaient, oui, oui, je le connaissais, etc. Alors, j'avais les premières informations par des gens comme Caetano Veloso, qui me parlaient, Caetano Veloso, je me rappelle, qui me disaient, oh, c'était un sacré bon musicien, j'avais un projet avec lui, il me racontait des anecdotes marrantes et tout ça. Un jour, j'ai vu, et j'ai essayé dans l'Internet, qui n'était pas tellement développé comme aujourd'hui, on ne trouvait pas tellement de choses, je ne trouvais pas réellement des informations, seulement l'effet de sa disparition et tout ça, sans rien de plus. Donc, je suis qu'on projetait au Festival de Saint-Sébastien, en 2005, un documentaire, long-métrage sur Vinicius de Moraes. Alors, je suis parti à Saint-Sébastien pour le voir et voir si Vinicius racontait quelque chose, ou le documentaire racontait quelque chose sur Ténorio. Parce que Vinicius était mort trois ou quatre années après Ténorio, en 1980. Alors, je suis allé à Saint-Sébastien et c'était un documentaire biographique sur Vinicius, mais il n'y avait rien, même les noms n'étaient pas prononcés. Alors, mais j'ai rencontré, j'ai connu à ce festival la fille aînée, Susana de Moraes, qui était la productrice de ce documentaire. Et là, j'ai fait ma première interview. J'ai enregistré une interview avec elle, où elle m'a raconté ses souvenirs des Ténorio de la disparition et de comment, à la maison, on attendait des coups de téléphone pour savoir si on savait quelque chose, si on avait des nouvelles et tout ça. Je vais essayer de savoir plus, non, c'est ça. Aussi, très amateur, riche, très amateur au début, on m'a invité au festival de Rio, c'était juste quatre ou cinq jours, et je suis parti là-bas et j'ai fait une demi-doucent d'interview pendant ces quatre ou cinq jours. Mais je n'ai trouvé pas les gens que je voulais trouver, c'était trop court et tout ça, non. Alors, mais là, j'ai pris un assistant, donc on a commencé à le faire un peu plus sérieusement. Donc on a rassemblé beaucoup de gens, j'ai rentré au Brésil et on faisait quarante interviews. On allait en Argentine, on faisait huit interviews, j'ai rentré en Espagne. Quelques mois après, j'ai rentré au Brésil, j'ai fait d'autres quarante interviews. Comme ça, à la fin, j'ai fait presque 150, non, et presque 150 heures. Alors, il y a vraiment, je suis arrivé à m'obséder personnellement avec Ténorio L'Histoire, d'une façon que ça ne m'ait jamais été arrivé, non. Et quand j'ai fini tous ces interviews, finis, ce n'est pas les mots, parce que même aujourd'hui, je me dis, il y a quelques interviews encore que j'aimerais faire. Pour vous donner une idée, je ne suis pas arrivé à interviewer Hermeto Pascual, le grand musicien, qui à une époque avait eu un quartet avec Ténorio, quand il s'était jeune pour le dire. Un ami trompettiste américain, qui est professeur de musique à l'Université de New York, il m'a dit, je vais avoir un masterclass avec Hermeto Pascual ici à New York. Et je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire des questions ? Je t'envoie des questions, pas que tu les tournes en interview. Ça, avec le film fini. C'est-à-dire que moi, je continuerai à, si je pourrais, je continuerai à faire des interviews, à essayer d'avoir encore plus d'informations. J'étais, c'était trop le matériel pour moi. J'avais besoin de prendre une certaine distance, de pouvoir regarder, réfléchir à ça. Je ne savais pas très bien quoi faire avec cette montagne de paroles et tout ça. Et on a commencé à travailler à Barcelone avec Javier, à Tchico Rita. Et je lui racontais chaque soir en dînant des histoires de Ténorio, mais pas pour faire ce film, juste comme ça. L'animation, c'était toute nouvelle. Je venais de la découvrir avec lui, Tchico Rita. Et ce n'était pas encore une idée, mais déjà, je lui parlais de Ténorio tout le temps. Quels sont les défis, par contre, qui vont avec vous ? Excusez-moi, dans le matin, je ne parle pas français. Et voilà. Travailler avec Fernando, c'est un grand cadeau, parce que cette fois, Tchico Rita, c'était le premier film d'animation qu'on a fait ensemble. C'était comme mettre les mains dans les bragas d'une fille. C'est normal qu'il y ait quelqu'un qui l'a entendu. Fantastique. On a parlé de l'image déjà, et on va peut-être passer au son, parce que, presque paradoxalement, pour un film d'animation, le son est tout aussi important dans votre film. Il est mysticien, il joue très bien, il a son groupe. Il s'est enregistré sous le nom de Félonious Mank. Alors, si il est téléphoné, il ne pouvait pas dire « avec la chambre de M. Rolgnou », mais « avec la chambre de M. Mank ». Et puis, là, cette voix merveilleuse, « imprévisible », tu ne sais pas. Mais les grands acteurs, si tu les connais bien, tu as vu beaucoup de films, tu peux imaginer comment il va dire cette phrase, si tu les connais très bien. Vous pouvez parler un peu des références aussi que vous aviez en tête. Dans cette couleur, ou dans cette palette, parce que je croyais tout ça, il me montrait des choses, et c'était, presque tout le temps, c'était des intuitions. Ça, cette histoire des parents malades, c'est dans cette maison qui est un peu ancienne, années 40, je vais faire une lumière plus comme ça, ou cette histoire. Seulement, rarement, on a utilisé les références. Par exemple, quand il y a les... Comment on dit, le relato ? Les récits. Les récits de Ferreira Goulay, un brésilien qui était exilé en Argentine à l'époque. C'est un récit tellement fou, si on pense, parce que cet homme qui était un poète, mais était un poète marxiste, un grand ami des ministres de Moraes et tout ça, mais son histoire, c'est peut-être la plus folle, parce qu'il y a cette femme qui est une voyante, qui trouve des gens disparus, avec les noms et tout ça, c'est une histoire complètement dingue, mais c'est une histoire réelle, c'est une histoire réelle, que Ferreira m'a raconté comme ça, et son fils, qui avait un problème psychologique, avait un problème de schizophrénie, des choses comme ça, il était disparu à deux fois, et les deux fois, cette femme, cette voyante, l'a trouvé. Seulement en écoutant les noms. C'est-à-dire, la première fois, c'est comme on le voit dans le film, elle a dit, je ne trouve pas, je ne trouve pas, donnez-moi trois jours et tout ça, et il a dit, trois jours après, il a dit, il est sous terre, mais il n'est pas mort, ce qui était une chose étrange à dire, et effectivement, et il a dit à Ferreira, aller dans l'ambassade, et Ferreira dit, je suis exilé, comme est-ce que si je vais à l'ambassade, ils vont m'arrêter, et le fils était dans le sous-sol de l'ambassade. Donc, c'est quand même quelque chose assez curieux, et qui te la raconte, c'est un homme marxiste, rationaliste, tout ça, et puis la deuxième fois, que ça n'est pas dans le film, son fils, un an ou deux ans après, il est disparu à nouveau. Arrêté, arrêté, stoppé, dans la frontière, dans les noms, et il avait marché à travers des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, et c'est comme ça qu'il l'a prouvé. Donc cette histoire, qui est complètement dingue, je lui ai proposé de la faire en blanc et noir. Sa première réaction a été blanc et noir, le film est en couleur, il faut trouver en couleur. Mais alors, comme l'histoire avait ce côté un peu féerique, je lui ai montré des images des films de tourneurs, de Jacques Tourneur, comme « I walk with a zombie », « Catwoman », des films comme ça, et il adorait. Il adorait la lumière, ses contrastées, les coupures violentes des lumières, et il a fait très beau ça, le flashback. Mais ça, c'est un peu spécial. Dans la plupart, c'était sa propre intuition de donner une texture, une palette de couleurs et même un différent type d'animation. La carte, le bleu, comme ouvrir et que tu mets la main sur la cigarette, c'était presque sexy. Presque non, c'était très sexy. C'était comme mettre les mains à la brague d'une fille. Sous-titrage Société Radio-Canada